Vous avez dirigé plusieurs théâtres, vous en avez dirigé six. Vous avez commencé par le Théâtre de la Côturne en 1958. Vous avez enchaîné par le Théâtre du VIIIe. Excusez-moi, je vous coupe la parole, je vous en prie. Non, non, oui, il y a eu plusieurs théâtres. C'est le Théâtre du Côturne, oui. On sortait, c'est un peu, ça sent un peu ces universités. Vous savez, le Côturne, c'est la chaussure qui permettait aux comédiens de la tragédie grecque, de ce que vous connaissez, Épidore, c'est un lieu immense, de se surélever pour qu'on les voit un peu plus. Et puis, donc, effectivement, ma première expérience d'une jeune compagnie, c'était le Théâtre du Côturne. Ensuite, il y a eu le Théâtre du VIIIe, dans le VIIIe arrondissement de Lyon. Pour ceux qui connaissent, maintenant, c'est devenu, malheureusement, ce n'est plus un théâtre d'art dramatique. Je dis malheureusement, je ne suis pas contre la danse, mais c'est devenu la maison de la danse, qui réussit d'ailleurs très bien. Ensuite, je suis parti à Marseille, où j'ai dirigé deux lieux. D'abord, le vieux théâtre, un des vieux théâtres de Marseille, qui était rue du Théâtre français, qui s'appelle le Théâtre du Gymnase. Mais j'étais venu à Marseille à la demande du maire de l'époque, Gaston Desfer, pour créer un théâtre sur le Vieux-Port, dans l'ancienne Crier aux Poissons. Et ça a été formidable. Ça a été une expérience formidable de faire ce théâtre-là. Ensuite, je suis resté longtemps à Marseille. Je suis resté presque 19 ans. Et puis après, je suis venu... J'ai été nommé directeur du rond-point des Champs-Elysées, entre 1995 et 2001. Et puis après, il y a eu toute l'aventure des traiteaux de France, dont je viens de sortir il y a peu. Mon contrat est fini. Et maintenant, je suis libre comme l'air. Vous pouvez m'engager, si vous voulez. Sur ce qui l'ignore, en fait, le théâtre du rond-point, quand je suis arrivé en 1995, c'était une ruine. Et on a tout refait. Et tel que vous pouvez le voir maintenant, ça a été fait en six mois, sans dépenser un centime de plus que l'enveloppe qui nous a été donnée, ce qui est très rare dans le cas de travaux publics. Et je suis assez fier de cette chose. Et ça a été conçu par l'architecte Bernard Guillomo, qui a gardé la charpente, si vous allez au rond-point, vous là. Mais la charpente, en fait, elle était comme ça, comme un chapiteau, n'est-ce pas, de cirque. Et là, nous l'avons coupé. Alors, si vous voulez, nous l'avons coupé, ce qui fait que nous avons pu faire des cintres et faire de ce lieu un lieu beaucoup plus théâtral que circassien, comme on dit. Voilà. Bon, je suis très ému d'avoir vu ces photos. Ça fait quand même pas mal de temps. Oui, vous me disiez que j'ai été chef de troupe. Oui, moi, je tiens beaucoup plus au mot de chef de troupe qu'au mot directeur. Directeur, bon, il y a des directeurs de supermarchés, des directeurs d'usines. Je n'ai rien contre eux, mais le rôle d'un metteur en scène qui dirige un théâtre, c'est d'être le chef du groupe, le chef de la troupe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'un mec, Jean Villard, un mec qu'on l'appelle chef de troubille. Je ne suis pas directeur, je suis un chef de troupe. Et je vous fais remarquer au passage que maintenant, on nomme les directeurs. Bon, il faut bien les nommer quelque part, mais il y a toute une génération de directeurs, dont je fais partie, je suis l'un des derniers, à avoir... m'être m'autonomé, si j'ose dire, c'est-à-dire que personne ne m'a jamais... J'ai inventé mon petit théâtre du Côturne à Lyon à la suite de Planchon. Après, le théâtre du 8e, c'était mon premier théâtre, mais c'est moi qui l'avais en partie conçu. Et après, à Marseille, eh bien, là, c'est un théâtre aussi que j'ai complètement construit et conçu avec l'architecte Bernard Guillaumeau et le scénographe. Il y avait aussi Alain Batifoulier que vous avez pu voir dans le... Voilà. Je crois qu'il y a toute une génération de... Si tu me coupes, Hermann, si je suis trop long... Toute une génération de chefs de troupe, justement, de directeurs qui n'étaient... Que j'appelle pas directeurs, mais que j'appelle chefs de troupe, qui étaient metteurs en scène et aussi acteurs. Vous savez, ça commence par qui ? Ça commence par un des plus célèbres en Europe, Stanislaski. Après, bon, il y a Copeau en France, il y a Dulin, il y a Jean Villard, il y a Vitesse... Voilà. Maintenant, ça a tendance un petit peu à... Et il y a Barreau aussi, il ne faut pas l'oublier, voilà. Et moi, je fais partie, donc, de cette génération. Alors, des fois, on me dit que comment tu faisais pour avoir autant de casquettes ? Ben, je peux vous l'expliquer. Allez-y, j'allais vous poser la question. Non, je crois que j'ai un certain talent d'acteur, donc pourquoi pas l'utiliser dans les spectacles que je monte. Et en même temps, j'adore découvrir les textes et les mettre en place. Alors, comment ça peut se faire, ça ? Eh bien, c'est avec un assistant qui prend mes places, qui répète à ma place. Cet assistant a été... Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Daniel Berlioux, il y a Michel Demiote, enfin... Et voilà. Et le rôle d'un directeur aussi, c'est pas que ça. Il y a un rapport avec le public. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup donné, au Théâtre du Huitième et au Théâtre de la Criée, à travailler avec le public, à essayer d'amener le... Ça, ça fait partie du travail d'un directeur, de s'occuper de l'éducation, de la découverte aussi du public, et d'un public jeune, d'un public nouveau. Ça, ça fait partie du travail de directeur. C'est très important. Et puis, il y a la direction de la maison, quand même. Évidemment, un bon directeur, généralement, il est entouré d'un bon administrateur, de quelqu'un qui gère les problèmes matériels et notamment les problèmes financiers. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir à Marseille, surtout, François Collet, qui a été un administrateur formidable. Et puis, quand même, le directeur jette un coup d'œil sur tout. Son rôle, c'est de s'occuper de l'ensemble de la maison et de réunir, moi, j'aimais bien réunir le public de temps en temps et de parler avec lui du travail qu'on faisait. Et puis aussi de réunir, tous les 15 jours, à peu près, le personnel pour voir où on en est, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Enfin, voilà. Mais il y a eu une expérience assez extraordinaire au début du... Qu'on n'a pas poursuivi parce que c'était compliqué. Au début du théâtre du 8e à Lyon, c'est que nous avons créé un conseil culturel. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de gens qu'on avait choisi parmi des acteurs de la culture qui étaient dans divers domaines, dans les syndicats, dans l'enseignement, dans des professions libérales, et qu'on se réunissait pour discuter du répertoire. Et quelquefois, on tenait compte, c'était pas simplement folklorique, c'était un conseil culturel qui nous guidait dans ce qu'on devait faire pour aller vers le public. Mais encore une fois, si, par exemple, le conseil culturel nous disait qu'il faut absolument monter la mort de Danton, on n'était pas obligé d'en tenir compte, mais il y avait toute une réflexion sur le répertoire. Vous avez monté Télanet, vous avez monté la Moschetta. Bon, c'était bien, mais qu'est-ce que vous allez faire cette année ? Vous voyez, il y a eu tout un dialogue qui a été très dur à poursuivre parce que finalement, il y avait un atmosphère, non pas conflictuel, mais les débats, c'est toujours compliqué. Je vous fais remarquer qu'il y a une chose qui m'a beaucoup ému, c'est que vous avez vu le théâtre de la Crier en train de se faire. Le théâtre de la Crier, c'était un endroit absolument connu de tous les Marseillais, puisque c'était la Halle aux Poissons, qui datait de 1906. Et nous avons eu ce lieu pour faire le théâtre, mais avec l'obligation de ne pas toucher à tout l'environnement extérieur, garder la volumétrie, par exemple, des toitures, garder les fenêtres, tout ça, etc. Et ce qui peut paraître contraignant, finalement, a été très intéressant parce que ça nous a permis de faire un lieu très humain, et que si vous passez un jour à Marseille, Marseille maintenant est un peu à la mode avec le Mussem, vous verrez que la Crier, c'est un très beau lieu. Et alors, j'en termine avec ça, pour rendre un hommage à Marseille, pays de poissonniers, des pêcheurs et tout, nous avons tenu à jouer notre premier spectacle, la mosquette, avec lequel on a eu un succès formidable, dans ce lieu que vous avez vu, complètement délabré. Et là, ça a énormément touché les gens parce qu'ils le voyaient pour la dernière fois, ce lieu, mais ils le voyaient, non pas avec des marieurs, mais ils le voyaient avec des artistes. Et ça a été un très, très beau, très, très grand souvenir. Est-ce que vous avez toujours eu les moyens de pouvoir créer, de faire exister un lieu ? Parce que vous êtes quand même au cœur, vous avez créé vous-même le Théâtre de la Criée ? Est-ce que pendant... Non, quand on était, par exemple, au début, on était une jeune compagnie, quand on était au Théâtre du Côture, donc, de 99 places, 113 avec des coussins. On avait très peu de moyens. On avait tous ce merveilleux système des intermittents du spectacle qui, par parenthèse, on m'a dit que dans les échos, il y avait eu que le nouveau patron, la dépatron, Gattaz, voulait remettre ça en cause. ce serait une catastrophe. C'est une... C'est, comme on dit, une chose... Une particularité culturelle qui est unique en France. Ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Angleterre. En Allemagne, nous ne parlons pas. L'Allemagne est un pays où il y a énormément de théâtre, énormément de subventions. Je crois que, si vous voulez, en confondant le lyrique et l'art dramatique, alors qu'en France, on a un pour faire marcher tous les théâtres et tous les opéras de... Enfin, je parle de l'État, je ne parle pas des villes ou des régions. et les Allemands qui sont dans une tradition théâtrale ancestrale, sans doute à cause du fait que ça n'a pas été une région centralisée, c'était les Lanz, c'est 10 la différence. On est compte. C'est incroyable. Donc, j'ai toujours eu des difficultés. Et au Théâtre du Côture, l'intermittence n'existant pas, nous l'avons créée par nous-mêmes. Moi-même, j'étais pion. Mais je passais plus de temps au théâtre que à mon pionica. Et il y en a qui chargeaient des camions au Halle, il y en a qui étaient chauffeurs de taxi, il y en a... Voilà, c'était... Mais on vivait une vie de professionnel, on montait les spectacles professionnels, on répétait 8 heures par jour et on jouait le soir. On dormait 3-4 heures par nuit. C'était... Bon. Alors, après, au Théâtre du VIIIe, on a toujours eu aussi des problèmes, mais ça s'est arrangé. Et la grande chose, ça a été... 81, c'est Mitterrand, c'est ça ? C'est ça. Oui, 81. Ça a été le Théâtre de la Criée que vous avez vu dans des images en construction. Le Théâtre de la Criée était presque fini et nous avions pratiquement le moyen de le faire marcher 3-4 mois, pas plus. Au reste du temps, on n'avait pas assez d'argent. Dieu merci. Il y a eu la présidence de... Il y a un nouveau président qui était M. François Mitterrand. Et le ministre qui a été nommé était Jacques Lang, vous vous en rappelez, et il a fait une chose incroyable qui, malheureusement, ne se s'est plus jamais reproduit dans l'histoire du ministère de la Culture, c'est qu'il a doublé le budget de la culture. Vous vous rendez compte ? Et donc, ça a sauvé beaucoup d'institutions et notamment le Théâtre de la Criée qui a pu, avec une subvention doublée, fonctionner normalement. Je vous signale qu'en ce moment, parce qu'il faut revenir un peu à l'actualité, le budget de la culture en général est allégé de 7 % et on ne sait pas ce qui nous attend. Encore une fois, M. Gattaz, enfin, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est le président de la MEDES. Oui, qui propose de revoir tout le système de l'intermittence qui serait une catastrophe de supprimer. S'il le supprime, c'est terrible. J'imagine que dans l'assistance, il y en a qui bénéficient ou qui savent ce que c'est que l'intermittence. Par exemple, en Italie, il n'y a pas d'âge. Je peux vous dire que l'Italie est un pays théâtralement sinistré parce que il n'y a pas cette invention-là qui est merveilleuse et qui est, comment dit-on, une exception culturelle. Je ne vous vois pas, Herman. Ça me manque. C'est gentil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501